En 2019, on a pris la décision d'envoyer une femelle et deux mâles au Sea Life du Val d'Europe. Cette décision a été prise uniquement parce que notre femelle était seule dans un groupe de mâles et que la reproduction n'était pas satisfaisante et qu'on pouvait lui donner une chance de pouvoir se reproduire dans de meilleures conditions au Sea Life. On a pris la bonne décision puisque nos trois individus se sont bien intégrés au groupe du Sea Life ont même trouvé des partenaires pour se reproduire. On a accueilli récemment deux femelles qui sont nées il y a un an et demi au Sea Life du Val d'Europe dont d'ailleurs l'un des papas est un de nos mâles qu'on a envoyé là-bas il y a quelques années. Donc on est vraiment content, ça a bien fonctionné. Elles ont très vite intégré notre groupe. On les a juste laissées séparées à travers un plexiglas la première nuit pour qu'elles puissent s'habituer au bruit de la manchotière et voir leurs congénères. Et très rapidement on leur a donné l'accès à notre manchotière et au groupe. Donc nos femelles sont visibles dès la réouverture le 3 février d'Ossanopolis puisqu'elles sont complètement intégrées maintenant au groupe des manchots royaux de la manchotière.